Bonjour à tous, mon intervenante à la Maison à Margelle, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, on parlait des saines habitudes de vie. Je vous invite à aller lire l'article pour avoir toutes les informations que je disais dans cet article-là. Moi, je vais plus focusser la vidéo sur des moyens, des objectifs à mettre en place pour les cinq habitudes de vie qui sont studées dans l'article, qui peuvent nous aider quotidiennement. Donc au niveau de l'alimentation, c'est sûr que c'est bénéfique de choisir des aliments sains et équilibrés, puis de varier nos aliments aussi. Pour s'assurer de choisir des aliments qui sont sains, on peut se fier au guide alimentaire canadien ou regarder les étiquettes derrière les aliments. Sinon, c'est aussi conseillé de cuisiner plus souvent, parce que tout ce qui est congelé puis qui est restauration rapide, c'est hautement transformé puis c'est souvent moins bon pour la santé. Donc si on cuisine nous-mêmes avec des aliments qu'on a choisis qui sont de qualité, on s'assure d'avoir une meilleure alimentation. Ensuite, c'est de prendre le temps de savourer les aliments, donc de ne pas toujours être à la presse pour manger nos repas, puis de prendre le temps d'apprécier et de savourer notre repas. Un autre truc, ça peut être de partager un repas en bonne compagnie, parfois d'être accompagné dans notre alimentation. Ça peut nous aider à vouloir cuisiner premièrement, et aussi à vouloir manger des aliments plus de qualité en prenant le temps de manger avec quelqu'un. Sinon, c'est d'essayer de manger le plus possible nos trois repas par jour. Si vous êtes quelqu'un qui a un petit appétit, sachez que ça s'aiguise, donc en mangeant des petites portions, mais plus souvent, on peut aiguiser notre appétit. L'important, c'est d'avoir l'équivalent de nos trois repas par jour, parce que ça donne un boost d'énergie, c'est bon pour la concentration, c'est bon pour le corps et pour l'esprit aussi. Un autre truc au niveau de l'alimentation, c'est de diminuer la quantité de sucre, parce que le sucre, ça peut nous rendre énormément fatigués, et ça peut être nuisible pour notre santé. Donc, de regarder le plus possible à réduire le sucre. On ne dit pas de ne pas en manger du tout, ça en apprend un petit peu, mais regarder les étiquettes au cuisinier nous-mêmes, justement, aussi, pour diminuer le sucre. Au niveau de l'hydratation, donc le fait de boire, on vous conseille vraiment de faire de l'eau votre boisson de choix. Donc, boire de l'eau, ça a vraiment beaucoup de bienfaits, ça aide au niveau de l'énergie, de la concentration, ça aide à garder un poids santé, ça aide à plein de choses. Donc, traînez-vous une bouteille d'eau, ça peut être plus facile d'en boire lorsqu'on traîne sa bouteille d'eau. Ensuite, si tu es quelqu'un qui n'aime pas l'eau, c'est déjà mieux de l'aromatiser, de donner un goût, que d'aller vers des jus qui sont plus sucrés, ou des boissons gaseuses qui sont moins bonnes pour la santé. Donc, aromatise ton eau, prends de l'eau pétillante, ou mets des fruits dedans, du citron, du miyau, pour y donner un bon goût. Sinon, au niveau de l'alimentation, il y a aussi des aliments plus riches en eau, comme le cocombre, donc tu peux opter pour ces aliments-là. L'autre habitude de vie, qui est le sommeil, des trucs pour avoir un meilleur sommeil, c'est éviter de manger trop tard et de manger trop gras. Éviter de manger trop épicés, caféinés ou sucrés, parce que ça stimule l'organisme, donc c'est pas bon pour se relaxer et tendre vers un sommeil plus réparateur. Aussi, un autre truc, adopter des heures de sommeil qui sont régulières, donc des heures de coucher régulières. Par exemple, je me couche à tous les soirs à 22h. Donc, si je me couche à 22h, je me lève à 6h, j'ai mon 8h. Fait que regardez qu'on a des heures de sommeil régulières. En général, une personne dort, un adulte dort environ 8h par nuit pour se sentir bien, se sentir en forme. Il y a des exceptions. Il y a des gens qui ont deux phases de sommeil courtes dans la journée pour équivaloir, donc ils font une sieste ou ils débutent une autre phase de sommeil plus tard dans la journée pour avoir assez de sommeil. Il y en a aussi qui vont être satisfaits selon le rythme de vie, selon l'âge avec moins d'heures de sommeil, par exemple, de 3h à 6h. Ça dépend. Sinon, un autre truc, c'est d'éviter la stimulation avant de se coucher, donc de faire du sport trop tard, écouter un film, passer un instant sur son cellulaire, le cellulaire qui dégage une lumière bleue n'aide pas à dormir. Donc, éviter les appareils électroniques au moins une heure avant de dormir et éviter toute stimulation, en fait, une heure avant de dormir. Mais les activités plus relaxantes avant de se coucher, ça peut être la lecture, par exemple. Donc, ça peut faire partie d'un rituel à instaurer. D'ailleurs, un autre conseil, c'est d'instaurer un rituel avant d'aller dormir. Donc, je pense que vous êtes les mieux placés pour reconnaître vos signaux de fatigue, alors c'est important quand même de les écouter, puis aussi de bien dépenser son énergie au cours de la journée pour avoir un meilleur sommeil. Au niveau de l'activité physique, donc, on peut opter pour le vélo ou pour marcher pour faire des déplacements nécessaires. Donc, ça peut nous permettre de faire plus d'activités, sinon joindre des équipes sportives, trouver un partenaire d'entraînement pour être plus motivé, et plein d'autres trucs. Au niveau du sexe social, donc, des moyens, des objectifs, s'entourer de gens de confiance, aller voir des gens qui ont des passions communes. Donc, on peut aussi s'inscrire à des groupes puis essayer des activités de groupe selon nos passions. Ça va nous aider à développer un sexe social qui est sain. Pour les gens dans le rétablissement, s'entourer des gens dans le mouvement AA, donc des gens qui vont vous comprendre, qui vont vous accepter. Au niveau de la gestion du stress, des moyens, des trucs, ce serait faire des activités qui vous permettent la détente, donc la lecture, le sport, rendre nos rencontres avec un ami, faire du yoga. Sinon, avoir un discours interne positif, donc la pensée positive. Souvent, nos pensées guident nos actions, alors ça peut être d'avoir une pensée positive pour faire face au stress. Sinon, technique de relaxation, visualisation, puis avoir une bonne hygiène de vie. Donc, l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, tout ça, ça a un lien sur la gestion du stress aussi. Alors, c'est important de s'instaurer une routine qui est saine. Donc, voilà, ces cinq catégories-là d'habitudes de vie, elles sont tous interreliées, donc c'est important de mettre des moyens, des objectifs dans chacune d'entre elles. Alors, propre à vous de mettre vos propres objectifs, mais l'un important, je pense, c'est d'avoir de saines habitudes de vie au quotidien pour avoir un mode de vie sain et équilibré. Sur ce, je souhaite à tous un bon 24 heures, et à bientôt!